La parole est à madame Bernadette Laclay, d'année oratrice pour le groupe SRC, 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de Commission, chers collègues, en abordant la question de la fin de vie, nous avons tous conscience d'être face à un enjeu particulier qui nous concerne tous et nous implique dans ce qu'il y a de plus intime pour chacun d'entre nous. Peu de sujets doivent composer à ce point, avec une double dimension. D'une part, le droit de la personne, en tant qu'individu, à garder la maîtrise de son destin et devoir respecter au mieux ses souhaits. D'autre part, le devoir de la société de garantir la protection des plus fragiles, des plus vulnérables et de prévenir tout risque d'excès, dont on ne peut jamais dire à l'avance qu'ils n'existeront pas ou qu'ils existeraient. Troisièmement, il y a dans notre pays une insupportable distorsion entre les textes et la réalité, phénomène que son ampleur rend très concret. Les textes, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, ont permis, au fil des années, des avancées indiscutables. Mais la réalité quotidienne renvoie à un chiffre tout simplement dramatique. Aujourd'hui, dans notre pays, une personne sur trois connaît une fin de vie dans la souffrance et ne bénéficie d'aucun traitement sédatif ou antalgique. Force est de constater que les textes sont mal connus, mal appliqués, et pourtant, ils existent. Et les soins palliatifs, vous l'avez tous dit, sont insuffisants malgré les efforts que Mme la Ministre nous a rappelés tout à l'heure. Le rapport SICAR, rendu public en décembre 2012, résume en une phrase la situation. La loi Leonetti est un chemin mal connu et mal pratiqué, et qui répond pourtant à la majorité des situations. Devant cette situation, le Président de la République a fait le choix que je veux saluer d'un débat approfondi et de la recherche d'un consensus. D'abord la Commission SICAR, puis le CCNE a rendu un avis confirmant les conclusions du rapport SICAR. Enfin, il a missionné deux parlementaires, dont les compétences et la connaissance du sujet ne peuvent être remises en cause par personne, Alain Clès et Jean Leonetti. Leur travail comporte une proposition de loi qui devra être examinée début mars dans notre hémicycle. Cette proposition de loi, à mes yeux, a plusieurs mérites. Elle met bien le patient au cœur des propositions avec le renforcement de la valeur des directives anticipées. Elle renforce la place de la personne de confiance. La proposition de loi, aussi, admet ce qu'elle appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il est normal que cette proposition puisse faire débat. Pour ma part, je me réjouis que nos échanges jusqu'à présent aient été dans leur grande majorité sereins, car j'ai toujours pensé qu'il fallait aborder sans posture ce sujet, sans idéologie et en écoutant chacun. Nous ressentons tous l'aspiration de nos concitoyens à un tel débat. C'est un élément à prendre en compte, bien sûr. Mais à l'épreuve des faits, nous avons tous constaté combien une opinion établie lorsqu'une personne est en bonne santé est susceptible d'évoluer lorsqu'elle est confrontée à la réalité de la maladie. Combien aussi tel refus ou telle détermination tranchée ne sont plus soutenus avec la même assurance face à un proche dont on ne supporte plus les souffrances ou face à une décision à prendre dans un contexte d'émotions extrêmes, de fatigue, de vulnérabilité, décision qui pourtant nous accompagnera le reste de notre vie. Et souvent, je me demande si ceux qui nous disent vouloir partir le veulent pour eux ou ne supportent plus de voir leurs proches souffrir pour eux. J'entends ceux qui, au nom de la liberté, demandent de choisir le moment où ils partiront. Mais j'entends aussi ceux qui disent qu'ils souhaitent que personne ne choisisse à leur place, et qu'ils veulent être entendus, et que leur liberté, c'est aussi de partir entourés d'affections, aimés, apaisés, parce que délivrés de la souverance physique. Et c'est précisément le point d'équilibre auquel je crois nos collègues Léonetti et Clès se retrouvent. Pour toutes ces raisons, je plaide pour que le droit d'accès aux soins palliatifs soit réaffirmé dans la loi avec force et surtout rendu possible, partout, que chacun puisse en bénéficier où qu'il se trouve. Nous sommes loin du compte, et nous savons que la qualité de ces soins modifie parfois le regard que le malade porte sur la dignité de sa propre faim. Je souhaite également que notre débat permette de nous réinterroger sur l'image que notre société véhicule de la mort trop souvent cachée, que nous puissions également aborder la fin de vie en service de néonatalogie, et la place des parents, mais aussi la formation des médecins. C'est pourquoi j'inclinerai à ce que nous poursuivions encore notre réflexion, en examinant la PPL déposée par M. Clès et Léonetti, ce qui m'amènera à repousser celle présentée par notre collègue Véronique Massonou, en lui disant que si je respecte son travail et son allègement, je souligne sa qualité d'écoute également. Je veux dire aussi à nos collègues que j'ai apprécié la mesure de leurs propos, mais je considère aussi que ce qui nous est présenté aujourd'hui, nous ne pouvons y souscrire, car cette PPL ne s'inscrit pas dans l'état d'esprit que je viens d'évoquer, et elle ne peut constituer le point de rassemblement que nous pouvons souhaiter et espérer sur ce sujet. Merci Mme Laclay.